Bonjour, moi je suis Vincent Hartz et je suis le référent de la filière informatique au sein d'InnofCampus. Alors j'ai fondé ma première entreprise en 2008 et je conseille les entreprises de toute taille dans différents domaines de l'IT, la data, la cybersécurité, le développement web et la sécurité économique. Alors moi j'ai rejoint cette aventure parce que Innof avait des particularités qui m'ont beaucoup plu. Alors entre autres, le mélange des apprenants interfiliaire, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. La possibilité en fait de proposer aussi des projets et de voir les étudiants évoluer dans un contexte qui peut être un contexte entrepreneurial, alors je pense notamment au High Days. Et puis peut-être une dernière chose, le campus se lançait et ça m'a incité à participer à cette aventure. Pour moi Innof, c'est avant tout des échanges humains entre des personnes qui sont très différentes avec des univers aussi très divers et variés. Et c'est une expérience en fait qui est extrêmement enrichissante sur plein d'aspects. Voilà, moi j'apprécie vraiment énormément ces échanges avec l'ensemble des équipes Innof et les apprenants, intervenants et autres. Alors à mon sens, un référent filiaire informatique, il doit être à l'écoute des apprenants bien sûr, mais aussi des intervenants, des équipes administratives. Et je pense qu'il faut aussi qu'il soit un petit peu branché sur le monde économique qui l'entoure afin de pouvoir remplir au mieux sa mission. Alors ils sont nombreux et variés, mais c'est vrai que peut-être le premier défi de la plupart des apprenants c'est l'employabilité, développer cette employabilité au fur et à mesure des années dans un univers en fait professionnel qui évolue énormément. Alors je parle non seulement de l'IA, mais c'est vrai que les métiers se diversifient, s'expertisent de plus en plus. Et je pense que ça c'est un gros challenge que les étudiants doivent remplir et ils le rempliront, c'est certain. Le Hackathon c'est la preuve qu'Innov est un groupe qui est à l'écoute de ses apprenants et du monde économique. En fait la modalité Hackathon aujourd'hui elle est vraiment adaptée pour la filière informatique. C'est quelque chose qui est assez pertinent compte tenu du contexte et des retours qu'on pouvait avoir aussi sur les anciennes modalités. Et je pense que les apprenants en seront ravis. C'est un petit peu classique, mais je pense qu'en fait il faut qu'ils croient en eux. Je pense qu'on peut tout réussir dans la vie à condition de croire en son projet. Et en fait ça commence tous les jours. Voilà, donc croyez en vous et en votre projet et ce projet se réalisera assez certain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !